Buena sera tutti, bienvenue dans cet épisode 3 de la carrière avec le Napoli C'est parti les gars, l'objectif c'est toujours de terminer premier, de dérober ce scou d'étau à la Juventus J'espère que ça vous plaira, que vous poserez un petit like En tout cas cet épisode il est parti, on commande tout d'un coup Alors au classement, on avait 3 poids d'avance sur la Juve, voilà, c'était pas mal Mais c'est pas, c'est pas on va dire un coussin assez confortable pour pouvoir s'y installer et se détendre Non, là clairement, il va falloir y aller, il faut tout donner C'est parti, surtout que le premier match est conquis contre l'Inter, on aura le Genoa, Sassuolo Match pas facile, pour ceux qui connaissent Sassuolo en Serie A c'est pas facile On aura quoi ? On aura le Chievo, le Real Madrid aussi en phase de poule Tous les matchs vont commencer à s'enchaîner, à partir de maintenant, parce qu'après Udinez Le Milan qu'on va jouer, on jouera un autre match avant, je me rappelle plus bien L'Inter on le jouera effectivement, l'Olympiakos, la Fiore on le jouera, la Juve on le jouera On jouera plein de matchs dans cet épisode, on va faire plein de trucs, j'ai essayé de vous condenser ça Donc là on part avec quoi ? L'équipe titulaire, vous la connaissez Jorginho qui a pris son petit plus 1, et puis voilà, c'est la petite équipe classique Face à l'Inter, l'Inter c'est un gros adversaire, ça rime et c'est beau, on y va tout de suite Allez, Driss Mertens tout de suite, 6ème minute de jeu qui va provoquer face au cage Regardez-moi cette feinte, elle est magnifique, elle permet de faire la différence C'est Parade du gardien repris par Amchik, le grand Marek Amchik Le pharaon j'ai envie de dire, mais je sais que vous aimez pas, mais en même temps il a une crête Mais voilà, Amchik, l'âme de cette équipe, vraiment le joueur peut-être, un des joueurs les plus emblématiques Si ce n'est le joueur le plus emblématique de l'histoire de ce club Donc voilà, Marek Amchik qui marque, voilà, il reprend le ballon, ça arrive sur lui C'est pas un geste facile, mais en tout cas sur FIFA c'est un geste facile Parce que ce genre de but là on en voit souvent Et là c'est parti, tout de suite, récupération de Borja Valero C'est repris par Saoul, Saoul qui se bat avec Valero, qui met un coup d'épaule à Saoul L'expérience Marek, Cardi, ça part sur le poteau C'est vraiment serré ce match, entre l'Inter et le Napoli Tout de suite, Driss Mertens la passe en arrière, elle est pas ouf Sa perte de balle, non récupérée, par qui ? Malcom, Malcom, Jorguigno, la grosse frappe de Jorguigno C'est arrêté par Andanovic je crois, s'ils n'ont pas changé de gardien Saoul Niguez tout de suite, ça provoque, Saoul Niguez, la grosse frappe Ça passe au ras du poteau, tu ne veux pas faire plus au ras 92ème minute de jeu, oui le temps passe vite, je ne vous ai pas commenté Tout le match, enfin, pas mis toutes les actions du match Mais là c'est Driss Mertens tout de suite, qu'est-ce qu'il fait ? Il frappe, ça passe au-dessus Fin du match, voilà, ça va s'arrêter là-dessus Ils n'ont pas eu beaucoup d'actions, vous le voyez, j'ai largement dominé S'ils frappent à 3, voilà, avec une grosse possesse Vraiment un gros match de ma part, j'ai surtout défendu Je n'ai pas beaucoup attaqué, mais en tout cas ça nous permet de prendre 6 points en avance sur la Juventus C'est vraiment pas dégueu, mais bon, vous le savez, c'est la Juve, les gars Vous leur laissez 6 points en avance, pour eux c'est tranquille Ils vont rattraper en fin de saison, ils sont juste en train de préchauffer la Juve, tu connais Mais là on arrête de parler de la Juventus On parle de Naples, on parle du Genoa Et on gagne 1-0 à la 7ème minute de jeu Grâce à un but de Jorginho Voilà l'équipe du Genoa qui est sympa, vraiment Voilà le petit Lapadula, j'aime beaucoup Bertolacci qu'ils ont réussi à arracher C'était pas un genre du Milan, Bertolacci Je sais pas, en tout cas voilà Toujours 1-0 dans ce match, on reste Au contact, ça m'énerve un petit peu J'aimerais beaucoup plus me Démarquer, mais là Jorginho L'exceptionnel Jorginho qui au milieu de terrain Je vais pas vous mentir, c'est lui qui marque le plus de buts Peut-être pas lui qui est le meilleur, mais il marque énormément de buts Jorginho c'est une caisse extrêmement Importante de mon milieu les gars Ne le sous-estimez pas, ce joueur est génial On enchaîne avec un match face à qui Ça se follow, voilà, une belle équipe Ça se follow aussi, voilà, Berardi, Duncan, Barbacar On aime beaucoup, à service, un super défenseur central Goldaniga, beaucoup de potentiel Pareil pour Ajakpong Donc voilà les mecs, on va essayer quand même de faire un petit résultat Vous avez vu qu'au niveau de l'équipe J'ai mis Adamunas, forcément, en tant que titulaire Parce qu'il fallait faire tourner Insigne était un petit peu fatigué Même si Insigne va rentrer à la 53ème Voilà, match très très serré Et c'est Magnanelli et Insigne qui se blessent Voilà, le scénario le plus mauvais possible Voilà, donc ne vous inquiétez pas Insigne n'est pas blessé longtemps Je crois qu'il était blessé 3-4 jours En tout cas, une des premières défaites Qu'on a enregistré avec cette équipe du Napoli Pas falloir que ça se réitère beaucoup de fois Voilà, là on enchaîne avec un match face à Copenhague Une équipe plutôt faiblarde en Ligue des Champions Je vous montrerai le classement, comme je vous ai dit, de Ligue des Champions Après, on a notre temps Voilà, la Ligue des Champions, on s'en fout un peu Je vous montrerai le classement final des phases de poule Vous verrez Là, on gagne 3-0 But de Adamunas But de Jorginho Koulibaly, Insigne 4-0 Voilà, j'avais mis des joueurs titulaires Comme Zielinski Voilà, j'avais mis notamment Mario Rui aussi Donc voilà On s'est fait plaisir sur ce match Là, match de Serie A Faut pas déconner pourquoi Parce qu'on a perdu le dernier Et je vous ai dit Nombre de défaites maximum que je m'autorise 4 en Serie A Pas plus Sinon, vous savez très bien que la Juve Eux, ils font pas plus de défaites On n'a pas le droit d'en faire plus les gars Donc là, il va pas falloir perdre face au Kievo Donc là, vous voyez On a mis une équipe titulaire Mertens qui marque à la 54ème J'étais refait Avec Milit qui était rentré à la place de Insigne Le changement est pas dingue Rodanovic qui a marqué Pedro Leon qui rate son pénalty Et qui se blesse juste derrière Et voilà On fait match nu face au Kievo C'est pas dégueu On était à l'extérieur Mais bon, le Kievo Je pense qu'on aurait dû gagner C'est quand même une équipe plutôt faiblarde J'étais un petit peu dégoûté Surtout qu'ils ont vraiment Une équipe plutôt faible Donc voilà, la Juve Comme je vous l'ai dit Le coup, ça n'est plus très grand Deux points entre moi et la Juve J'étais pas bien Là, on va essayer de jouer un petit match Face au Real Pour se rattraper J'ai quand même mis l'équipe titulaire Pour simuler Parce que j'aimerais bien Accrocher ce Real Madrid Et puis qu'on n'avait pas trop Des matchs importants Par la suite Bale qui vient ouvrir le score A la deuxième Mertens Qui église à la trentième Insigne qui a raté son pénalty A la dix-septième 1-1 à la quarante-cinquième J'étais vraiment content Je me suis dit On peut faire un truc Face à ce Real Madrid à domicile Malheureusement Bale, lui, il a pas Il fait pas de cadeaux 61ème, il marque 68ème, Benzema Qui se blesse Là, je me dis On a une chance Il faut rentrer Falcao Qu'ils ont transféré Et 89ème But de qui Mertens Voilà 89ème Il délivre vraiment Cette équipe Du Napoli C'est peut-être Ce genre de point-là Contre le Real Madrid Qui nous permettra D'aller plus loin En Ligue des Champions En tout cas, on verra Là, face à Udinez Voilà, on a mis Là aussi l'équipe titulaire Comme je vous ai dit On avait du temps Mario Rui est passé titulaire Voilà, parce que je crois Il a déjà 80 de général Et que, bah Goulan ne progresse pas Et que, bah, moi Je fais jouer les meilleurs généraux Je n'ai pas d'affect Donc, voilà Là, Insigne et Mario Rui Bah, tiens, quand on en parle Qui marque chacun A leur tour Pour le 2-0 Et c'est même sur ce score-là Qu'on va s'imposer 2 buts à 0 Face à Udinez Ça enchaîne dans cet épisode Au classement général On est premier Toujours à 2 points de la Juve La Juve ne perd pas La Juve ne perd jamais Et là, on va se poser Pour un petit match de championnat Face au Milan Voilà, l'équipe Elle est titulaire Vous la connaissez par cœur Et c'est parti tout de suite Allez, Biglia Ce fameux milieu défensif argentin Que j'adore Biglia Pour Locatelli Locatelli qui décale Bonaventura La frappe de Bonaventura C'est la parade de Pepe Reina Ça se dégage mal Attention Kalinich Qui va peut-être la reprendre Et non, c'est capté par Pepe Reina Allez, Malcom Qu'est-ce qu'il va faire Malcom ? Hop Le petit crochet, on va dire La petite feinte Qui enroule totalement Antonelli Antonelli qui ne peut rien faire La frappe De Malcom C'est contré Là, on va essayer de reprendre de la tête Bien joué Saoul Qui s'est bien battu Isai Qui va la mettre Pour Amchik Amchik La petite passe décalée C'est pour Saoul, je crois Qui a une frappe contrée Allez, Mertens qui est parti Mertens, ce genre de buteur Vraiment très rapide Bonucci Qui reste au contact malgré tout C'est pour Marek Amchik Qui va frapper Amchik, non Que fait-il ? Il la passe pour Saoul Niggas L'extra passe C'est sur le potosé Dégagé par cette défense On met une grosse pression A cette équipe Du Milan En tout cas, là C'est la reprise de la seconde mi-temps Mertens tout seul Face à Antonelli Qui est totalement perdu Et Mertens Vraiment Sans grande difficulté Qui vient ajuster Le gardien Donnarumma Voilà, c'est trop facile Quand c'est comme ça Parce que le défenseur N'a pas défendu J'ai patienté Il s'est livré comme un con Regardez-moi cette action J'ai fait Voilà, vous verrez Ça, voilà Ça, ça marche à tous les coups Sur les défenseurs En contre l'ordi Donc n'hésitez pas Jorguigno qui perd fort Jorguigno, quel joueur Jorguigno, Saoul Saoul pour Mertens Mertens pour le 2-0 82ème minute de jeu Le Milan AC Qui ne peut rien faire Face à cette déferlante d'attaque Lorenzo Insigné Sur le côté Qu'est-ce qu'il fait ? Il va la mettre tout là-bas Tout là-bas L'extra passe d'Insigné Pour Jorguigno C'est feinté Jorguigno, la frappe croisée Et ça passe juste à côté 90ème minute de jeu On continue de pousser On n'a pas le temps Malcom qui a vu le départ Le départ De Mertens Mertens au bout du pied 2-0 Pour cette équipe de Naples Voilà du bout du pied Mertens qui permet De faire le break De se mettre tranquillement A l'abri Même si on est à la 92ème Ça fait quand même plaisir Regardez ce but au ralenti On va voir le classement Parce que ce genre de match-là Gagner C'est vraiment précieux Dans la lutte au titre Voilà le Milan Qu'a tout tenté Mais nous les 4 frappes cadrées On les transforme 50% de réussite au tir Ça fait plaisir les gars Donc voilà Malheureusement Regardez-moi ça A la fin du match Qu'est-ce que je vois Jorguigno qui durant le match Et je peux vous assurer Qu'en le jouant J'ai pas vu un Nikon blessé Qui se blesse pendant 7 mois Donc fin de saison Pour Jorguigno Là c'était le drame Et Thiago Silva Qui se blesse lui aussi En torse de la cheville 3 semaines J'étais vraiment pas bien les gars Tu perds 2 titulaires Pour un mois L'autre 7 mois J'étais pas bien du tout Au milieu de terrain On va devoir jouer avec Zielinski Je sais pas si on peut gagner Un titre avec Zielinski Là vous avez le match Face à l'Olympiaco Je vous laisse regarder C'était le dernier match De Ligue des Champions De la phase de poule Une victoire aurait été sympa Les gars Je vous le dis au passage Mais voilà Tu perds Jorguigno J'étais vraiment déçu Alors proposez-moi Des 1.100 Que je pourrais prendre en prêt Qui seraient réalistes Et avec un bon niveau Genre plus de 82 de général On va tenter ça Au prochain Mercato Avec l'argent de Merten S'il y a moyen Parce que là clairement Pour notre objectif Ça fait vraiment mal J'étais vraiment dégoûté Surtout que juste après On enchaîne avec l'Olympiakos J'avais mis Zielinski Et Raoul Albiol Qui vont devenir De nouveaux titulaires Et on perd 1-0 Et forcément au classement Vous le voyez On n'est pas qualifié Pour les 8ème de finale De Ligue des Champions Alors que pourtant On a égalité de points Avec l'Olympiakos Vous verrez Vous allez en arrière Et on a un meilleur Golaviraj Donc là j'ai pas compris C'est peut-être du Golaviraj particulier Donc je ne sais pas En tout cas là On enchaîne avec un match Face à la FIO Va falloir se reprendre On n'a pas le temps Saoul Liguez Qui va devoir Devenir ce meneur de jeu Au milieu de terrain Parce que là On n'a plus personne Pour vraiment mener le jeu Là c'est Je ne sais même pas Qui a attiré Je dirais Insigné Sur la transversale Mais en tout cas Va falloir qu'on s'impose Va falloir qu'au milieu de terrain Amchik et Saoul Prennent leur responsabilité Parce qu'on va pas Commencer à compter sur Zielinski La Mertens Qui passe facilement en vitesse Qui la met pour Insigné Insigné Qui projette le crochet d'Insigné Et c'est frappé Et Biragi C'est le gardien J'espère en tout cas Qui s'interpose Allez Amchik la frappe Magnifique Cette frappe de Amchik 17ème minute de jeu Vous avez vu cette frappe Sans déconner Amchik c'est un des mecs Qui a la meilleure frappe Sur le jeu Regardez moi ça Cette frappe Regardez Bim Et c'est un petit Limite un petit extérieur du pied C'est sympa On aime ça Encore Malcom Allez qui laisse passer Entre les jambes Qui laisse totalement sur le côté Non Biragi c'était bien Leur défenseur Et c'est C'est quoi C'est Pourquoi ça ne rentre pas On ne fait pas le break Et ça peut nous coûter cher Allez Qui est ça sur le côté Qui est ça superbe espoir Italien Que je vous conseille de recruter Dans n'importe quelle carrière FM C'est parti Benassi Sur Cyril Terreo Le français Qui marque Légalisation A la 41ème minute de jeu Ça fait mal Juste avant la mi-temps Ça fait mal les gars J'étais vraiment pas bien Mais bon En même temps C'est le jeu C'est le jeu On ne se prend pas souvent des buts On a une bonne défense C'est vrai que le départ de Thiago Silva Se fait sentir Et là Issa qui provoque On ne sait pas ce qu'il fout là Mais en tout cas il crochète le Astori qui fait n'importe quoi Vraiment Vous avez déjà vu un mec qui tacle comme ça Dans la vraie vie A part Ramos Non je déconne Mais regardez-moi ça Non mais bon Là c'est trop c'est trop Tu vois genre Il s'est vraiment là Il s'est évanoui sur lui quoi Bon c'est pas grave Allez C'est qui qui va le tirer Mertens Non C'est pas Mertens Qui tire les pénaltys dans notre équipe C'est Marek Hamchik Pourquoi ? Parce que Marek Hamchik Est un joueur incroyable Un joueur qui représente Ce club du Napoli Que j'essaye de représenter au mieux Dans ma carrière Donc voilà Deux buts à un On repasse devant A cause d'un pénalty débile D'Astori Là ils vont essayer de faire quelque chose La frappe elle est contrée C'est pour qui ? Laurini Laurini Qui se refait prendre par la balle C'est récupéré encore par Je ne sais qui Biragi encore C'est contré par notre gardien Grosse pression Que nous mette la Fiorentina En fin de match Une équipe que je soupçonnais pas A ce niveau Et là c'est insigné 1-3 contre 2 C'est parti Saoul Niguez Qui fait la différence Je lui avais dit De faire la différence Sur ce match à Saoul Pour compenser le départ De Jorguignot Et c'est ce qu'il a fait Avec ce but Regardez-moi C'est bien porté vers l'avant On n'aura pas de ralenti Nickel Merci Joe En tout cas on a bien dominé Voilà Mais en tout cas On s'impose 3 buts à 1 Au classement On prend 7 points d'avance Sur la Juve Qui a perdu Au match dernier Ca fait plaisir Et puis nous Regardez Au prochain épisode On aura un match Face à la Juve Le Torino Etc Je vous laisse regarder ça En tout cas Il va falloir réagir Au prochain épisode Voilà On va essayer de prendre Un grand buteur Parce que Mertens va partir Mais aussi Essayer de prendre Un milieu de terrain Pour compenser la perte De Jorguignot Ca va être compliqué Et là tu le vois Si tu restes en fin de vidéo J'ai pas compris Pourquoi on a match Face au Paok Salonique En... Ah mais non On est qualifié en Europa Je viens de le faire le cap Je viens de capter C'est l'Europa C'est pas Ligue des Champions Salut Bonsoir c'est Joe Allez à la plus Pour l'Europa League La semaine prochaine Enfin bientôt Tu m'as compris Personne regarde ces fins de vidéo De toute façon je peux dire N'importe quoi Caca Boudin